... Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité. Le procès des auteurs présumés du massacre du 28 septembre 2009 est entré dans une nouvelle étape. Ce mardi, c'était le premier client de la partie civile à être entendu. Oribaï Loba à la barre du tribunal criminel a livré son témoignage sur les circonstances de la mort de son frère Elage Hassanba. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis début des opérations de dégarpissement des encombrants physiques sur les voies publiques dans le Grand Conakry. Après l'expiration du délai d'avertissement, les agents déployés sur le terrain ont procédé à la sensibilisation des populations et au marquage de ses occupants. Quel est l'avis des citoyens ? Vous le saurez. Et dans ce même journal, vous aurez un mot de sport dans la sous-préfecture. Le tournoi doté du trophée Sikouba Diak-Diakiti au stade préfectoral de Mondiana a pris fin après plusieurs jours. La finale qui a opposé l'équipe sportive de Saladou à celle de Cantu Manina. C'est soldé par un score de 1 but à 0. Bienvenue à tous. Je vous l'annonçais. Les clients de la partie civile victime des événements du 28 septembre 2009 ont commencé à être entendus par le tribunal criminel à Caloum. A l'audience de ce mardi, l'un des membres de la famille d'une des victimes disparue à l'époque des faits est largement revenu sur le film de l'événement avant de se prêter aux questions des acteurs de la chaîne pénale en charge de cette affaire au Marceau. Dans un fauteuil roulant, Ouribail Luba, en sa qualité de témoin et frère aîné d'une des victimes disparues, s'est présenté devant le tribunal criminel. Objectif, livrer à la barre son témoignage sur les conditions dans lesquelles son jeune frère et l'âge Alassane Ba est arrivé au stade du 28 septembre avant de ne plus être retrouvé suite au massacre. Ce jour du 28 septembre, une fois au stade, c'est lui qui m'a informé aussi que des gendarmes ont tiré des gaz et là il y a eu des premiers morts. Deux personnes sont tombées sur l'esplanade. Ça c'était en présence, m'a-t-il dit, de colonel Kieboru, était présent avec ces hommes. Il m'a dit, c'est moi qui l'ai appelé, il m'a dit, les berrerous sont rentrés. Ils tirent et j'entendais au téléphone le crépitement des balles, j'entendais les cris des gens qui cherchaient à fuir, j'entendais son essoufflement parce qu'il courait aussi. Je lui ai demandé de tout faire pour essayer de sauver sa peau. Je reçois un coup de fil d'une personne qui était au stade. Il m'a dit, mon frère, j'ai vu Alassane parmi les morts. Plus loin, le plaignant a fait des déclarations accablantes à l'encontre de certains officiers dans le box des accusés. Entre 16h et 17h, des parents de victimes étaient là, nombreux à la morgue. Et puis on a vu des berrerouges arriver pour chasser tout le monde, que la morgue est interdite. Et puis j'entends annoncer, c'est le ministre de la Santé. Les berrerouges doivent être, sont là pour garder la morgue. Désormais, personne ne va avoir un corps là-bas. On voulait soit de son corps, soit s'il est vivant, qu'on sache ce qu'il est devenu. Donc nous avons été au camp parce que je précise qu'on avait des frères militaires. Ces frères nous ont dit, il y a des manifestants qui ont été envoyés au camp ici. Allez-y voir, chez Pivi et chez Kéborou. Je précise qu'actuellement, ces gens-là sont des colonels et jetez leur nom ici. Ils ont appelé le nom de mon frère, il n'y a pas eu de réponse. Et chez Kéborou et chez Pivi. Mais il y avait des gens, il y avait des gens dedans qui demandaient au secours. Aidez-nous, aidez-nous. Concernant les présumés cas de viols dans cette affaire du 28 septembre 2009, la partie civile promet d'introduire une requête au niveau du tribunal afin que les victimes comparaissent à visages non découverts lors de leur interrogatoire. Et au sortir de l'audience, la réaction des avocats de la partie civile et ceux de la défense ne s'est pas fait attendre. Suivez quelques avocats au micro de Omar Saut. Là, c'est son jeune frère qui était au stade, qui a trouvé l'amour, qui lui donnait les informations. Donc en principe, nous, nous attendons un témoin au couleur, un témoin qui était là, qui peut donner la version de fait. Mais ce n'est pas à M. Bas de donner cette version, qui est d'ailleurs tout ce qu'il a eu à dire. Si vous regardez son PV, un PV qui est incohérent par rapport à ce qu'il a dit à la barre. Nous avons affaire à une juridiction très intelligente, à des magistrats très rompus à la tâche, et qui ne croient pas donner de faveur à qui que ce soit, à quoi donner des faveurs à qui que ce soit, il y a eu des gens qui ont été omis volontairement, sciemment, consciemment, en toute connaissance de cause, à cause des relations qu'ils occupaient ou que leurs parents occupaient, mais qui vont revenir là. C'est pourquoi vous ne vous étonnerez pas qu'il y aura trop de demandes de la part du ministère public dans cette affaire. Il faut que la défense sache que la partie civile peut aller au-delà du procès verbal, passer devant le pôle des juges d'instruction. Ça, c'est la première observation. La seconde observation, c'est que la défense doit savoir aussi, ce sont des crimes de masse. C'est bien beau que la défense défende les accusés, c'est leur droit, mais les événements du 28 septembre et les jours qui sont suivis, c'est un fait historique réel de la Guinée. L'objectif ici, c'est de connaître tout ce qui s'est passé. Des propos recueillis par Omar So, une délégation de la Cour suprême du Sénégal séjourne en Guinée dans le cadre de la coopération judiciaire en vue d'un transfert d'expérience entre les deux pays frères. Et depuis 24 heures, ces émissaires de la plus grande juridiction sénégalaise sont devenus échangés avec des magistrats guinéans. Une rencontre qui se tient actuellement dans la préfecture de Koya est présidée par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme en présence des présidents des différents cours et tribunaux de la Guinée. Contre-en-du-al-Séné Aïchouma. La coopération judiciaire entre la Guinée et le Sénégal se renforce davantage. Des magistrats de la Cour suprême du Sénégal échangent avec ceux de la Guinée pour un partage d'expériences en vue des Cours suprêmes efficaces africaines. C'est le lieu d'exhorter les hautes juridictions africaines à davantage persévérer dans l'effort de partage d'expériences pour consolider nos bonnes pratiques et nos jurisprudences et contribuer ainsi au respect des droits des citoyens et à la considération de l'état de droit. Cet atelier qui regroupe des magistrats respecté en exercice des Cours suprêmes du Sénégal et de la Guinée permettra de renforcer leur capacité professionnelle dans le cadre du fonctionnement des instances judiciaires, ceux en corrélation avec les exigences des populations des deux pays. J'ai l'espoir ferme qu'au sorti de cet atelier, le personnel de la Cour suprême de Guinée aura davantage de performances pour améliorer la technique de cassation. Parmi les défis auxquels l'appareil judiciaire guinéen est confronté, figurent en bonne place la formation des magistrats. Pour inverser la donne, le ministre de la Justice met un accent particulier sur le renforcement des capacités afin de rélever le défi. Le service public de la justice à tous les niveaux, je ne parle pas seulement qu'au niveau de la Cour suprême, il y a un besoin réel de renforcement des capacités des magistrats et des chefs de greffe. Cela est une réalité. A tous les participants, de prêter une oreille attentive et de profiter de ces moments pour pouvoir poser toutes les questions pour qu'à pas échanger en harmonisant bien entendu des très bonnes pratiques que le Sénégal a pu expérimenter jusque-là. Pendant quatre jours, ces acteurs de la justice vont débattre sur 17 thématiques, notamment la recevabilité de pouvoirs en cassation, le recours pour l'excès de pouvoir et la technique de rédaction des rapports. Je vous l'annonçais dans les titres. C'est parti pour les opérations de dégarpissement des encombrants physiques sur les voies publiques dans le Grand Conakry. Le délai donné par le Comité national du Rassemblement pour le Développement est arrivé à son terme vendredi dernier. L'objectif de cette première étape vise non seulement à sensibiliser les populations, mais aussi procéder au marquage de ses occupants. La mesure est saluée. Cependant, des doutes planent encore sur l'entièreté de l'opération. Tomo Trabré. C'est le début d'une vaste opération de haute utilité publique qui s'inscrit dans l'amélioration du cadre de vie des populations de Conakry ainsi que des grandes agglomérations du pays. C'est une très belle initiative, en tout cas de la part de nos autorités, parce que quelque part la Guinée est un peu étouffée en fait. Nous sommes tous des citoyens, il faut juste le respecter, mais il faut quand même récupérer les biens de l'État parce que ça va aussi dans l'esthétique de la ville. Pour Mamadou Attaoulaibari-Mobantignel, Conakry doit désormais se mesurer au capital de la sous-région et donc par conséquent, le déguerpissement des encombrants physiques sur les voies publiques est un impératif, surtout à l'heure de la réfondation. Ça a été toujours comme ça. Ce n'est pas la première fois qu'on déguerpille les citoyens au bord de nos routes. Il faudrait que nos routes soient aérées, il faut qu'ils acceptent comme les autres dans l'air pays ont accepté. On avait autant de... Lorsque le président turc était venu là, il s'est posé la question de savoir est-ce que c'est la capitale ça par rapport à la construction anarchique et autres ? Nous devons prendre conscience, déjà on parle de refondation, refonder notre État, c'est de repartir à des nouvelles bases. Mais attention à ne pas répéter les erreurs du passé, comme notamment lors de la première opération de déguerpissement. C'est ce que plaide Ousmane Kankoukaba du PEDN. Nous pensons que le gouvernement et le CNRD vont corriger les erreurs du passé parce que déjà il y a eu une première, une deuxième opération de ce genre. Il y a eu des erreurs, il y a eu des endroits qui ont été cassés, qui n'en devraient pas être et tout ça. Maintenant cette fois-ci, je pense que le gouvernement et le CNRD vont prendre des mesures idoines pour éviter que des innocents soient victimes de ces déguerpissements-là. Au contraire, nous sommes quand même pour la libération des emprises. Cette opération de grande envergure va toucher les gargotes, les parcs automobiles, les commerces et autres encombrant de quelque nature que ce soit. Le gouvernement de Conakry, les maires ainsi que les élus locaux sont tous chacun invités en ce qui lui concerne à pleinement jouer sa partition avant l'entrée en action des bulldozers. Direction à l'intérieur du pays, plus de 24 heures après la manifestation spontanée, déjeuner de femmes survenues dans le centre-ville de Farana. Notre équipe basée sur place a rencontré quelques acteurs liés à la vie sociale de cette préfecture. Pour recueillir leurs avis, suivez quelques-uns au micro de Moussa Traoré. Il nous a libérés de l'exploitation. Grâce à lui, on ne paye plus de 2 500 aux tierces personnes. Jusqu'à date, la mairie ne nous a pas dit de payer un an de loyer. On paye à chaque fin de mois. C'est nous qui occupons les boutiques. Nous aussi, on peut manifester. Mais on ne veut pas détruire Farana. Il ne faut pas que le maire pense que c'est seulement à cause des boutiques du marché qu'on a manifesté. Le maire n'a pas posé d'acte à Farana. Nous l'avons élu parce que c'est notre fils. Mais il nous a humiliés. C'est pour ça que nous avons manifesté, comme pour lui dire qu'on ne l'aime plus. Quand Omar a été élu, il nous a appelés et suppliés afin qu'on quitte le quartier pour rentrer dans le marché. En ce moment, le marché était un lieu où les gens jetaient les ordures et faisaient de mauvaises choses. Certains avaient refusé. Mais aujourd'hui, nous nous réjouissons et nous acceptons sa décision car c'est lui qui nous a sortis de cette souffrance. Jusqu'à demain, vive le maire Omar. Nous sommes en train de traverser une période de transition. Il faut appeler ces jeunes autour de la table. Les conseils communaux de Farana, ce sont nos représentants. Ils n'ont qu'à les appeler autour de la table pour discuter concrètement qu'est-ce qu'il y a de faire. C'est ce qui est meilleur. Parce qu'autour de la table, on peut trouver tout de suite la solution. Le président a dit à l'époque qu'il a construit le marché pour les femmes. Si c'est les mêmes femmes qui sont en train de gérer le marché, ceux qui n'ont pas eu la chance vraiment de bénéficier le magasin, doivent accepter avec les autres parce qu'on doit s'accepter. C'est ce que nous avons fait. Des propos recueillis par nos correspondants basés dans la ville de Farana. Et ce soir, nous vous emmenons à la rencontre de Aïssatou Baniba, fondatrice de TELAF, une structure d'apprentissage accélérée en numérique qui crée des opportunités de carrière. Diplômée, mathématicienne et ingénieure de l'université, George Institute of Technology des États-Unis d'Amérique, vous le verrez, Aïssatou Baniba compte mettre ses compétences et expériences au service des Guinéens à travers des formations innovantes pour booster leur carrière. Mariam Kakamara. Après ses études aux États-Unis, Aïssatou Baniba entre au pays avec une ambition, celle de renforcer les capacités numériques des jeunes Guinéens afin de le rendre plus compétitif et assurer leur autonomisation dans la gestion de leur carrière. Fondatrice de la structure TELAF, elle nous parle de cette initiative. Tout d'abord, je suis Guinéenne, je suis née, j'ai grandi ici. Et je pense que l'ambition m'est venue un peu plus tôt, mais sans le savoir. J'ai évolué dans un domaine où j'étais souvent la seule femme, encore ou bien la seule noire. Et là où j'étais aux États-Unis, il y avait pas mal de mouvements, il y avait beaucoup de conversations autour de la représentation de la femme, de la représentation des Noirs dans le secteur de la technologie. À travers TELAF, notre objectif, c'est vraiment d'aider les gens à développer leur carrière de rêve. Et que ce soit en entreprise, donc en travaillant pour une entreprise, bien en travaillant pour eux-mêmes. La formation qu'on offre, c'est comment on veut atteindre cela. Donc on offre nos formations sous forme de bootcamp, qui est du 3 à 6 mois, et qui a un accompagnement de carrière. Tu as accès à un mentorat qui va t'accompagner tout au long du programme. Au dire de la PDG de TELAF, cette première phase concerne des étudiants, des diplômés sans emploi, mais également des lycéens. Un processus que sa structure compte élargir. Maintenant, il y a la possibilité de collaborer, où on peut développer un programme qui est spécifique à ton entreprise, à ton département, où on pourrait travailler avec vos départements ressources humaines pour répondre exactement à ses besoins. On a lancé notre demande d'agrément au sein du ministère de l'enseignement technique et professionnel. Donc ça, c'est en cours. On ne l'a pas encore reçu. On a besoin d'un support, des institutions, des entreprises qui sont là. Pour Baniba, le digital est à l'apanage de tout le monde. C'est pourquoi elle demande à la jeunesse guinéenne de saisir les opportunités. Je pense qu'on est tous venus ici pour le changement. Et je l'ai si bien dit le jour de mon annonce, c'est un mouvement. Donc ce qui veut dire qu'on ne peut pas le faire tout seul. Donc quand il y a une opportunité devant toi, il faut le saisir. Dix autres femmes réunies en association décidées de se lancer aussi dans l'univers des métiers exclusivement réservés aux hommes. Il s'agit de la peinture. En fait, inédit à cause de la connotation fortement masculine dans ces différents domaines en Guinée. Sarata Fofada et la Chekousibi sont allées à leur rencontre. Suivez leur reportage. Diplômées de l'Agence du service civique d'action pour le développement ASCAD, ces femmes évoluent depuis trois ans dans la peinture, la maçonnerie et l'électricité bâtiment. Des métiers généralement attribués aux hommes. Qu'à cela ne tienne, c'est pour elles un métier, mais aussi une source d'indépendance. Ce métier-là m'a beaucoup changé. Parce que ça m'aide de faire de mes besoins sans compter sur quelqu'un et d'aider ma famille aussi. Grâce à ce travail, je m'habille actuellement. Je fais des dépenses à la maison. Aujourd'hui, leur engagement les pousse parfois à titiller les étoiles. Elles ont d'ailleurs réussi à se faire une place dans le milieu du bâtiment, même si elles sont quelquefois confrontées à des difficultés. Il y a certains hommes qui se foutent de nous. Quand ils nous voient en train de faire leur métier, ils ne nous considèrent pas. Derrière cet engagement, elles ont un message pour les autorités et les particuliers. Et je voulais que aussi le gouvernement nous fasse confiance aussi, à nous donner des contrats. Nous voulons aussi que le président Mamedi Doumbouya et son gouvernement de venir en aide. Parce qu'on veut avoir des contrats. On veut qu'ils fassent confiance aussi, nous les femmes. On veut créer une entreprise féminine. Fieres de leur autonomie, elles nourrissent l'espoir d'apprendre leur connaissance au maximum de filles et de femmes pour faciliter leur insertion socio-professionnelle. J'ai envie de créer une société et de former les autres femmes. Je vais former les autres filles aussi pour faire la peinture comme moi. En attendant que leur appel ne tombe dans de bonnes oreilles, ces femmes se réjouissent d'avoir épousé un premier homme qui est en l'occurrence leur métier. Autre chose à présent, une délégation de l'Agence nationale de la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance a procédé hier lundi à l'installation officielle de la directrice régionale de la dite agence. Madeleine Soropogui s'engage à œuvrer pour le bon fonctionnement de l'agence dont elle a dorénavant les destinées. Le point avec Angéline Haba et Paul Sakouvogui. Entamer en fin janvier dernier la tournée d'immersion de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance se poursuit à l'intérieur du pays. Après les étapes de l'Abbé, Mamou, Kindia, Boké, c'est au tour de la région forestière de recevoir la délégation de cette agence de lutte contre la corruption. L'agence a pour mission la sensibilisation, la détection et la repression. La sensibilisation, parce que plus on fait la sensibilisation, moins on fait la repression. Nous détectons tous les cas de corruption et le côté repression se fait avec la justice. Le rôle de l'agence, c'est sensibiliser. L'autre rôle, c'est détecter tous les cas de corruption, mais aussi réunir tous les éléments factuels et mettre à la disposition de la justice et suivre le jugement afin que la justice soit rendue. Satisfait de l'installation de cette agence dans la région administrative de Nzirikori, le gouverneur de région a lancé un message à l'endroit de tous les cadres. Dire à tous les Guinéens, tous les hauts cadres de la République de Guinée, que la corruption constitue un des fléaux que nous devons tous combattre, parce que la corruption ne permet pas du tout à un pays de se développer. La directrice régionale de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance nouvellement installée s'est rejouie de cette confiance portée en sa personne avant de s'engager. Je voudrais profiter de ces instants aussi solenaires pour remercier monsieur le secrétaire exécutif de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et son argent. J'y sois portée à ma modeste personne pour conduire les destinées de l'Agence nationale de Nzirikori. La délégation s'est ensuite rendue dans l'ancienne de l'hôpital régional de Nzirikori où elle a rencontré le personnel soignant avant de poursuivre ses visites à la mairie de la commune urbaine pour mener des activités de sensibilisation sur la lutte contre la corruption. Volets éducatifs de ce journal à Moine-Guinée, des étudiants et enseignants de l'université Hafia de l'Abbé élargie à d'autres enseignants venus de Mamou vont être outillés en connaissances informatiques et photovoltaïques. Les travaux qui ont démarré hier lundi dans ce temple de savoir sont facilités par des experts sénégalais et français. Le compte-rendu Salima Toudjalo et Hassatoukou Lomba. Après une conférence portant sur le numérique, les énergies renouvelables et le changement climatique, cette autre formation de renforcement des capacités en photovoltaïque et en informatique devra permettre aux participants de renforcer leurs connaissances dans ces domaines. Une façon pour les initiateurs de cette formation d'améliorer les programmes de formation déjà mis en place. L'idée c'est de venir effectivement ici au niveau de la Guinée, travailler avec les collègues qui sont dans ce département de Nzirikori pour faire un état des lieux, des formations qui sont en fait lancées et voir où est-ce qu'il y a des forces qu'on puisse les renforcer, là où effectivement il y a des points d'amélioration qu'on puisse regarder à partir de notre expérience comment on peut travailler avec eux. Qu'est-ce qui peut être changé ? Identifier aussi les gaps où ils ont besoin peut-être de l'expertise étrangère pour le moment qu'on n'a pas, peut-être ici qui ne peut pas être comblée localement pour que nous, nous puissions justement peut-être aider à combler ces gaps-là. Ces enseignants et étudiants se réjouissent de leur part de cette initiative et espèrent acquérir de nouvelles connaissances au cours de cette session. Nous pensons avoir d'autres compétences de l'université de Zygonsor parce que c'est un gemellage qui nous a beaucoup émotionné. Ça va nous permettre de faire de l'évolution dans la vie professionnelle, quelque chose ici qui est assez importante et grâce à ça, ici avoir beaucoup plus d'idées sur le développement de projets. Résolument tourné vers la stratégie de coopération, le recteur de l'université espère que de telles démarches pourraient performer la formation des étudiants pour une insertion sociale de qualité. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est former des étudiants qui trouvent des débouchés dans le monde socioprofessionnel qui est aujourd'hui extrêmement compétitif, soit en occupant des emplois existants ou en créant leur propre emploi. Le rectorat qui mise sur la qualité de formation entend perpétuer ce genre de session afin que l'excellence soit de mise dans leur université. Et dans le même volet, la direction préfectorale de l'éducation de Dinguirail à travers le projet Suède-Guinée veut s'impliquer dans l'éducation des jeunes filles. Elle a procédé hier lundi à la distribution des kits scolaires uniques aux filles dans les différentes concessions scolaires de la préfecture de Dinguirail. Et c'est en présence du préfet et des cadres de l'administration et de l'éducation. Cheikh Ali Diora reportage. C'est dans le cadre de la scolarisation et le maintien des jeunes filles à l'école initié par le gouvernement guinéen que le projet Suède, à travers les autorités éducatives de Dinguirail, a octroyé un important lot de kits scolaires aux jeunes filles en situation de classe. Pour les responsables du lycée LH ou Martal de Dinguirail, l'occasion était opportune pour rappeler l'importance de ce don. Toute société heureuse passe obligatoirement par une bonne éducation. L'éducation donc de la jeune fille constitue alors une phase importante pour l'émancipation de toute société. Ravis de ce geste en faveur de la couche féminine, la représentante des jeunes filles, au nom de ses consoeurs, s'engage. Nous sommes très contents de l'arrivée du projet de l'établissement EOT de Dinguirail. Nous vous promettons que nous allons continuer nos étudiants pour le bonheur de notre pays. Vive le projet Suède. Après avoir appelé l'objectif recherché par les initiateurs, Dame Fatmata Bintabaldé, dépleu de Dinguirail, n'a pas manqué d'encourager cette future génération. C'est l'initiative de notre gouvernement de cultiver le mérite à l'école. Le projet Suède a fait ces dons uniquement pour les filles. Je suis de l'autre aujourd'hui. Si vous laissez vos filles à l'école, elles vont être comme moi. S'inscrivant dans la même dynamique, le préfet de Dinguirail a par endroit légué des sages conseils aux bénéficiaires. Ce matériel provient de l'initiative du gouvernement pour appuyer l'effort de vos parents. On attend de vous aussi des résultats pour que, ceux-ci, à la fin de l'année, nous ayons les meilleurs résultats à Dinguirail. Bonne chance à tous ! Environ 14 préfectures et 153 CRD des régions administratives de Farana, Labbé et Cancan vont bénéficier de cette première phase du projet Suède pour le maintien des jeunes filles à l'école. Lancement officiel ce mardi des remises d'infrastructures socio-économiques et éducatives de base aux communautés de Bourré par la Société Anglo-Gold de Guinée, SAG. Il s'agit de plusieurs bâtiments qui serviront de centres de formation professionnel et des logements, des agronomes, mais également un entrepôt de stockage. Alfa Lioubalde. Sociieux de l'émancipation, socio-professionnel des communautés, la Société Anglo-Gold de Guinée, SAG, a procédé ce lundi en présence des autorités du ministère des Mines et de la Géologie, du gouverneur de Cancan et des autorités locales à des remises d'infrastructures aux communautés de Bourré. D'abord, ces centres de formation féminins de trois bâtiments, deux salles de classe chacun, de deux toilettes et d'un forage pour la communauté de Bucaria. Ensuite, pour la localité de Camagan, des logements des agronomes et de l'entrepôt de stockage des récoltes, des intrants et des équipements agricoles. Ces logements permettront d'accueillir dix techniciens agricoles locaux qui pourront aider à encadrer environ 300 agriculteurs. Les bénéficiaires s'en réjouissent. Pour sa part, le chargé des traitements à l'usine de la SAG, représentant le directeur général, a réitéré l'engagement de la SAG à accompagner l'État dans sa promotion de l'agriculture et à demander aux bénéficiaires de prendre soin de ses bijoux. La SAG continuera à travailler avec les autorités du pays ainsi que tous les acteurs impliqués dans ce projet pour le développement durable de l'exploitation minière au profit de toutes les parties prenantes. Prenez soin de ce bijou et utilisons-le efficacement. Quant au représentant du ministère des Mines, il a félicité la SAG pour ses actions et l'invite à redoubler de fort. Je voudrais, mesdames et messieurs, féliciter au nom de monsieur le ministre des Mines et de la Géologie la SAG pour cette action salvatrice avant de l'inviter à redoubler d'efforts dans la réalisation des actions de développement communautaire. Pour la construction et l'équipement de ces infrastructures, le coût total s'élève à plus de 3 milliards de francs guinéens. Sur un autre plan, Canal Plus Guinée continue d'élargir son champ d'action sur le territoire guinéen. Ce mardi, les responsables locaux du groupe ont inauguré deux nouvelles boutiques à Hamdalaï et Taouya pour se rapprocher encore plus des abonnés et l'entreprise a annoncé la reprise de la Champions League sur les chaînes Canal Plus Sport, un match qui oppose le Paris Saint-Germain et Bayern Munich. D'autres matchs et des nouveautés de ces rénovées-là sont également annoncées. Mohamed Cherefso. Ce sont deux boutiques situées dans les quartiers et Amdalaï et Taouya qui ont été entièrement rénovées avec pour but d'offrir aux clients de Canal Plus Guinée de cette zone une meilleure expérience. D'où ce relooking avec toutes les commodités voulues et matérialisées par les responsables de Canal Plus Guinée. On a transformé ça dans un seul but pour permettre à nos clients de vivre la meilleure expérience client chez nous sur nos points de vente Canal Plus et pas ailleurs. Et comme on le sait aujourd'hui, en plus de faire vivre à nos abonnés cette expérience client la meilleure, nous avons nos contenus qui nous représentent déjà, qui parlent énormément de nous. Après la coupure du ruban et la visite guidée, le directeur des ventes de Canal Plus Guinée a mis l'occasion à profit pour annoncer le retour ce mardi de la Ligue des champions sur les chaînes Canal Plus Sport mais également les nouveaux programmes à suivre. Regarder le foot et regarder le foot sur Canal Plus c'est deux choses différentes. Et aujourd'hui, comme vous le savez, la Champions League reprend et ça, ça va se passer sur les chaînes Canal Plus Sport. Et dans un gros match aujourd'hui, PSG contre Bayern de Munich et c'est un match qui est très attendu, vous l'aurez nulle part que chez nous. Donc pour ceux-là qui ont leur abonnement coupé, c'est l'occasion de renouveler votre abonnement pour profiter de ce match-là. Et au-delà, ça ne s'arrête pas aujourd'hui, il y a encore un gros match demain et ça continue avec les nouveautés sur la chaîne Novela qui renouvelle un peu ces séries. Après avoir découvert les atouts de ces nouvelles boutiques, les clients ont apprécié à juste valeur cette innovation. Je peux dire que je suis content parce que l'atmosphère est très bonne maintenant. en tout cas, je suis content avec vous quand même. Désormais, les clients de Canard Plus Guinée de Amdalaï et Taouya pourront profiter d'une nouvelle expérience client. C'est là dans un environnement approprié. Et pour finir, je vous le disais, le tournoi inter sous préfecture dotée du trophée Sekouba Diakite organisé par le district de football de Mandiana a pris fin dimanche dernier au stade préfectoral de la localité. La finale qui a opposé l'équipe sportive de Saladou à celle de Cantou Manina s'est soldée par la victoire de cette dernière sur un score d'un but à zéro. Le tournoi a regroupé 14 équipes. Reportage Suleymane Kato-Kamara. De l'ambiance, du beau jeu, des petites touches de balle, des dribbles félins et des buts pour achever la symphonie. Tout y est pour donner un cachet et un caractère fabuleux à cette finale du tournoi inter sous préfecture dotée du trophée Sekouba Diakite. Une initiative du district spécialisé de football de Mandiana qui vise à dénicher les talents afin de constituer une équipe préfectorale capable de représenter la préfecture de Mandiana dans l'élite du football guinien. Ce tournoi de football inter-sous-préfecture dont en clôture aujourd'hui a été initié par le district spécialisé du football de Mandiana. Les liens d'amitié et de fraternité entre les communes ont été renforcés et surtout la mise en place d'une équipe préfecture compétitive en cours. Parrain à cette grande compétition sportive, Sekouba Diak Diakiti, natif du Grand Ouassoulou, président du conseil d'administration du BGDA et grand promoteur culturel, s'est réjoui de la mobilisation des citoyens. Vous avez vu la mobilisation, vous avez vu l'engouement, ça représente beaucoup pour moi parce que je suis ressortissant de cette ville, ça crée la synergie entre les ressortissants de la ville, ça crée l'entente dans la ville que ce trophée porte mon nom aujourd'hui est un honneur. À cette fête du Curoron, les autorités préfectorales et communales étaient fortement mobilisées pour accompagner cette initiative qui favorise le vivre ensemble et la cohésion sociale. Toute la jeunesse de la préfecture qui a été en ébullition pour non seulement redynamiser le cadre du sport mais redynamiser la solidarité existante dans le passé. Ce qui m'a surtout émerveillé, c'est la présence massive de toute la population de Mandiana et nous avons vu le jeu, ça s'est passé dans de très bonnes conditions. Ce grand rendez-vous sportif a regroupé 12 équipes des communes rurales de Mandiana et deux équipes de la commune urbaine. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de la rédaction de Dioma TV. A tous, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. À 22h30, vous aurez le journal régional avec Mohamed Courma. Moi, je reviens demain. Au revoir. Et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...